Bonsoir, cette fois-ci je m'en vais vous présenter mon projet de fin d'études, de fin de cycle de master que j'ai soutenu en juillet 2016 à l'OME, à l'EMO. Le projet s'intitule « Un centre artisanal à Baguida ». Pour cette présentation, si je vais vous inviter à Baguida, à Baguida une localité située au sud-est de l'OME à une dizaine de kilomètres, l'OME étant la capitale du Togo, un pays de l'Afrique de l'Ouest de l'Afrique. Baguida c'est une localité à forte attraction touristique, car elle bénéficie de la présence de trois parcs résidentiels, de trois cités. Nous avons également des plages aménagées, des équipements touristiques et des distractions de toutes sortes. Baguida c'est aussi une localité qui bénéficie d'un fort passé historique, parce que c'est la première capitale du Togo. Les populations de cette localité, étant donné l'énorme potentialité de ce canton, ont développé beaucoup d'activités dans l'artisanat. A Baguida, les entreprises artisanales pullulent dans presque toutes les rues à l'entrée des équipements touristiques. Cet état de choses est paradoxal, parce qu'étant donné l'énorme potentialité de cette localité, le canton devait disposer d'un centre artisanal pour valoriser déjà les talents des artisans. Ce qui n'est pas le cas. Et les entreprises se répartissent de façon anarchique et affectent ainsi la qualité de vie urbaine. Notre projet repose donc sur la construction d'un centre artisanal. Notre projet se situe au beau milieu d'un parc résidentiel, comme le montre sur le plan de situation. Il est au beau milieu d'un parc touristique aussi, et offre des espaces, des galeries de vente, des espaces de formation et des espaces d'expression artistique plein air. Les particularités de notre projet peuvent être résumées en trois grandes qualités. Nous avons tout d'abord la qualité architecturale. Elle se traduit par le choix. Le choix des formes simples, des formes pures, légers, flottants. Nous avons aussi utilisé abondamment les matériaux locaux disponibles localement. Tout ceci pour intégrer notre conception dans son environnement. Parce qu'il faut dire que c'est une localité marine. Donc il y a l'érosion côtière qui sévit dans cette zone. L'idée de la cour africaine aussi est présente dans notre projet. Elle se traduit par la création des espaces de détente, des espaces de méditation. Et ces espaces offrent de belles vues, tout en préservant de beaux paysages. La mise en lumière de nos bâtiments contribue aussi à cette qualité architecturale. Nous avons opté pour un éclairage diffus sous le bâti. Et pour offrir une ambiance nocturne et un beau. Et un autre regard sur l'espace public. Nous avons aussi proposé des modules de conception en matériaux locaux. Qui pourront être installés déjà dans les équipements touristiques dans la localité. Et déjà annoncés, mais déjà valorisés l'essentiel de la production artistique de cette localité. La qualité sociale se traduit par la mise en place des mobiliers à l'intérieur des composants de nos projets. Pour déjà faciliter la praticabilité et l'accessibilité de ces espaces par les visiteurs de la localité. Nous avons aussi proposé des espaces d'expression artistique plein air. Ici vous voyez un couloir artistique où les artisans peuvent exposer leur peinture, leur bas-relief comme bon leur semble. La qualité environnementale, elle se traduit dans notre projet par des choix. Nous avons opté pour une architecture bio-climatique pour ainsi améliorer l'efficacité énergétique de nos bâtiments. Alors nous avons opté pour des panneaux solaires, des lampadaires solaires. Et particulièrement pour chacune de nos composantes, on a créé des cursives tout autour de nos bâtiments. Pour permettre une bonne ventilation et surtout protéger les façades de l'ensoleillement. Et ces brises soleil sont en bois, en matériaux locaux disponibles. Alors nous proposons également, surtout dans la qualité environnementale, nous proposons de créer de la végétation, beaucoup de végétation à l'intérieur de nos composantes. Et nous proposons de recueillir l'eau pluviale pour arroser ces espaces que nous avons créés. Voici un peu l'intérieur de la galerie de commercialisation où seront exposés les articles, les créations des artisans de la localité. Et pour finir, il faut dire que nous avons travaillé sur une problématique réelle, déjà qui valorise la production locale, mais aussi assure la mise à niveau et la formation des artisans. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements